Et l'on se retrouve donc pour cette troisième rencontre alors que la France est menée 2 à 0 dans cette demi-finale retour. Et cette troisième rencontre oppose Damien Eloua et sa nouvelle couleur de cheveux au jeune Allemand Timo Boll, âgé seulement de 16 ans. Alors Damien Eloua est numéro 29 mondial, l'Allemand lui est 125, donc une nouvelle fois à peu près 100 places qui séparent ces deux joueurs. Je vous rappelle que la France a besoin de deux victoires pour se qualifier pour la finale de cette ligue européenne. Et donc Damien Eloua a la possibilité d'inscrire le premier point. C'est ce qu'il pourrait parvenir à faire si la hiérarchie est respectée. Un jeune Allemand donc Timo Boll, sacré champion d'Europe junior l'année dernière. Et qui avait obtenu également en Allemagne le titre du sportif junior de l'année. Pour cette même année 97, alors que c'est Damien Eloua qui est ici au service et qui revient 6 points à 7. Damien Eloua, lui aussi, sociétaire du camp TTC tout comme Eric Varin. Damien Eloua, toujours aussi vif et électrique. Changement de service, c'est Boll qui est à l'engagement. Premier service, l'aide et erreur assez rare dans le tennis de table. Et très belle attaque dans la diagonale de Damien Eloua en coup droit. C'est superbe, très bel enchaînement. Dans les deux diagonales, l'Allemand était très loin et le Français possède maintenant 5 points d'avance. La même chose mais en revers. Pas de solution pour l'instant pour l'Allemand. Face à Damien Eloua qui a vraiment pris le taureau par les cornes. Et qui a entamé cette rencontre sur un rythme très élevé. Et ça paye de nouveau. Ah, il est vraiment bien rentré dans le match. Damien Eloua qui rend peut-être les enseignements de la première rencontre. Lors de laquelle Patrick Schillat avait eu au contraire le plus grand mal à entrer dans la compétition. Et les points défilent pour le Français. Il fait tout très vite, Damien Eloua. Il va à la serviette très vite. Il enchaîne les points très vite. Et les erreurs pour l'instant. Ah, il a tout lâché. Mais sûrement un peu trop. Petit regard vers l'entraîneur Patrick Birochot. Il s'offre même un 360, un tour sur lui-même. Petite facétie de celui qui est un peu le pitre de l'équipe de France. Au sein de laquelle règne d'ailleurs une très très bonne ambiance. En l'absence de Jean-Philippe Gassien et de Christophe Legault. Notre filou national qui fera son grand retour à la compétition lors du top 12 européen. Cette semaine en Suède, dès dont vous pourrez suivre un résumé. Ainsi que la finale en direct sur Abesport. Alors que dans le même temps, la première manche a été très vite empochée par Damien Eloua. Sur le score de 21-12. Occasion maintenant de vous rappeler donc que le tennis de table sur Abesport continue tout au long de la semaine. Avec la rediffusion de ce programme. Tout d'abord, cette demi-finale retour. Demain jeudi à 13h05. Et puis dès ce week-end, un résumé du top 12 tout d'abord. Le samedi 31 à minuit. Et puis la finale, le lendemain. Chez les hommes comme chez les femmes. Ce sera à 15h. Dimanche. Sur votre chaîne. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche. Et l'occasion pour Damien Eloua d'inscrire enfin, serait-on tenté de dire, le premier point pour l'équipe de France. En tout cas, ça part au mieux pour Eloua qui trouve ici un angle impossible. Il aurait fallu que l'Allemand saute les petites barrières délimitant le terrain. Un top spin des plus efficaces du côté du français. Et il fait tout de suite un petit break. celui qui est un peu le chouchou du public bordelais puisqu'il a évolué pendant quelques années ici même. Les panneaux d'affichage en témoignent. Puisqu'il a le droit à son seul prénom affiché ici. Damien témoignant de l'affection du public et du staff bordelais. Il se rappelle à l'ordre Damien Eloua ne pas laisser l'Allemand revenir dans le match. 4,4,6 vol. L'Allemand au service est mené 7 points à 4. Nouvelle très belle attaque de Damien Eloua. L'Allemand est décidément pris de vitesse sur quasiment chaque échange. Il ne trouve absolument pas la solution. solution qui peut venir des erreurs commises par Damien Eloua. Il se prend bien sûr qu'il n'en commette pas trop. Voilà, très belle attaque sur une balle un peu courte du français. Il aime cette attaque en coup droit en extension. Grande tonicité du côté du français. Il fait la course en tête pour l'instant dans cette rencontre. Il met maintenant 12 points à 7. Belle attaque dans la diagonale en topspin coup droit. Il n'a pas besoin de cela l'Allemand offrir des points aux français. Il n'en demande pas tant. Damien Eloua. 9, 14. Il lui rend la politesse là. Sur ses services toujours bien entendu très gênant avec l'effet maximum. Mais les points défilent toujours en faveur du français. 16, 9, Eloua. attention, Damien. conclure au plus vite une attaque en revers un peu longue c'est presque un nice là, réussi par Damien Eloua en tout cas un service très très gênant qui a surpris l'allemand voilà un peu de réussite et la punition est immédiate gros coup droit il s'excuse pour avoir reçu l'aide du filet qu'il ne reçoit pas sur cet échange 18-14 pour le français balle un peu longue attaque sur le revers du français changement de service et l'occasion pour le français de conclure voilà et balle deux matchs balle de premier point pour l'équipe de France voilà c'est fait Damien Eloua qui inscrit le premier point pour l'équipe française une équipe française qui n'est plus qu'à un point du bonheur celui de retrouver la finale de cette ligue européenne « Sous-titrage ST' 501